Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons continuer tout ce qui est chambre de Floriane. Mais la première chose à faire, ce sera de nettoyer correctement le sol. Vous voyez, même là, un petit peu du palier. Il y a de la poussière partout, ce qui est énorme. Quand on est en travaux, ce n'est pas grave. Et pour nettoyer, je vais utiliser cet aspirateur. C'est l'aspirateur W455 et c'est un aspirateur lavant. Il a vraiment le sol à fond. Il a même un réservoir d'eau propre et d'eau sale. Donc, on va l'utiliser tout de suite, voir comment il nettoie. Mais avant, je vais débarrasser un petit peu. Et oui, il faut bien que je débarrasse, car là, pour la chambre de Floriane, nous avons tout enlevé. Donc, on a tout mis sur le palier. On joue un petit peu aux chaises musicales, c'est-à-dire qu'on débarrasse une pièce pour en remplir une autre. Mais malheureusement, c'est le jeu. Nous sommes obligés de le faire, car on travaille mieux dans une pièce qui est vide. Parce que s'il faut passer entre chaque meuble, pour faire des prises ou autre chose. Et puis, en plus, ça évite de mettre de la poussière sur les meubles. On se contente d'en mettre sur le sol, ce qui honnêtement est déjà pas mal. Donc là, j'essaye de débarrasser un maximum le palier. Une fois que c'est fait, on se rend malheureusement compte de toute la poussière qu'il y a un petit peu partout. Et donc, nous allons pouvoir commencer à passer l'aspirateur. Donc, cet aspirateur, je vais tout simplement l'enlever, car c'est vraiment un aspirateur qui va laver correctement le sol. C'est-à-dire que, comme ça sépare bien l'eau propre, ça va passer, ça va nettoyer avec sa brosse. Et ça va récupérer l'eau sale, donc les poussières et l'eau sale. Ça évite d'avoir un sol trop mouillé. Et on peut voir qu'on a le bac où il y aura l'eau sale qui va s'y mettre. Et juste devant, nous avons l'eau propre. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il nettoie vraiment le sol. Ce n'est pas comme certains aspirateurs où ça passe juste une lingette humide. Là, c'est vraiment sa priorité. C'est le nettoyage complet du sol. Donc, une fois que j'ai rempli le réservoir d'eau propre, il n'y a plus qu'à le lancer. Et j'en profite également pour vous montrer la brosse. Donc, c'est cette brosse qui va tourner au niveau du sol pour nettoyer et frotter toutes les traces, toutes les poussières, tout ce qui peut s'y trouver. Donc, une fois qu'il est remis en place, je n'ai plus qu'à le mettre en fonction. Donc, je choisis son mode directement sur l'aspirateur ou via l'application. Et je lance le nettoyage. Donc, le nettoyage, voilà. Et pas besoin de s'inquiéter, l'aspirateur a une navigation caméra. Comme ça, il ne risque rien au niveau des escaliers. Il ne risque pas d'abîmer ou pousser nos meubles. Il peut vraiment naviguer et nettoyer le sol correctement sans se poser de questions. Maintenant que l'aspirateur est passé au niveau du palier, je vais le prendre et l'installer dans la chambre de Florian pour qu'il m'enlève toute cette fameuse poussière. Allez, à lui de jouer. Je reviens tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Contrairement au palier, l'aspirateur a dû passer deux fois pour enlever toute la poussière. Mais honnêtement, il y en avait tellement. Je suis contente du résultat. Maintenant, je vais pouvoir laisser Simon monter les meubles. Mais on va quand même voir l'eau sale, ce que ça donne. Donc, je vais vider vraiment cette eau sale qui est donc dans le réservoir d'eau sale. Vous l'aurez deviné. Donc, pour le vider, c'est simple. Je me contente de l'ouvrir. Et vous allez voir que c'est ce qui est très motivant quand on passe ce genre d'aspirateur. C'est qu'on se rend compte du résultat. On voit bien que l'eau n'est malheureusement plus transparente. Mais au moins, ça veut dire que c'est nécessaire et que ça le passe correctement. Après, je mets un petit coup d'eau claire au niveau de la brosse pour qu'elle reste propre, qu'il n'y ait pas de souci. Je le remets en place. Comme ça, il sera prêt pour une prochaine utilisation. Je vous montre également l'application qui va avec tous les robots de la marque eLife. Donc, plusieurs choses à choisir avec cet aspirateur, s'il nettoie, s'il sèche. Et dans les options, nous avons plusieurs choses que nous pouvons sélectionner. Comme par exemple, la vitesse de la brosse. On peut mettre, on choisit son pourcentage. Je pense que la prochaine fois, je mettrai 100%. Parce que je ne vois pas pourquoi ne pas mettre 100% comme c'est une brosse qui ne risque pas d'abîmer le sol. En tout cas, je peux vous dire que cet aspirateur est super. Du coup, Simon a bien commencé au niveau de la chambre de Floriane. Donc, le lit. Donc, de base, ce n'est pas celui que je voulais. Mais bon, c'est la chambre de Floriane. Elle a choisi la table de nuit également. Donc, là, sur le lit, il reste... Il faut juste mettre le semis. D'accord. Il est très bon de votre corps, il est une espèce de feutrine. Ah oui, d'accord. Ok, on regardera. Alors, là, tu mets la petite armoire qui sera sur le côté ici. Et là, on aura un bureau. Donc, Floriane et Jules avaient un bureau où c'était juste deux petits tiroirs. Mais là, comme ça, je trouve cruellement de rangement. En plus, en ce moment, on a plein de choses à mettre. C'est vraiment... Vous voyez, c'est le plan de travail avec de chaque côté, c'est des petites colonnes avec plein de tiroirs. Et ça, c'est armoire, elle a des portes. Mais là, ça reste 100 portes pour mettre un petit peu de déco. Ah, là, c'est des tiroirs en bas. Je n'avais pas fait attention. Je vois les rails, là. Oui, c'est cool. Ah, c'est cool. Je ne me souvenais plus. En tout cas, quand on a vu ce meuble sur Ikea, on savait que c'était celui-là. Parce que, du coup, comme il y a des portes ici, ça sera soit si elle a passé de place pour mettre, par exemple, ces gros classeurs d'école. Ou si elle a envie de mettre des affaires ou je ne sais pas. Même, je veux dire, les serviettes de toilettes, en attendant qu'on ait les meubles de salle de bain. Donc, du coup, elle peut vraiment s'en servir pour ce qu'elle veut. Et comme il n'est pas très haut, vous voyez, par rapport à Simon, il doit faire 1m60. On peut mettre des choses en déco. C'est des choses, par exemple, une boîte à bijoux. Important, effectivement, pour les bijoux. Ce genre de choses, c'est à portée de main. Donc, du coup, c'est vraiment très, très bien. Et après, donc, tu auras le bureau installé. On a également pris... Oh, je vous montre. Pour mettre sur ce pan de mur-là, les petits meubles Ikea pour mettre les chaussures. Vous savez, ceux qui ne sont vraiment pas larges. Comme ça, plutôt que de mettre ses chaussures toujours sur le bas, elle pourra les mettre ici. Et ça permettra de débarrasser un petit peu son armoire. On voit que Simon a bougé les cartons. On voit la différence où l'aspirateur est passé. Propre, sale. Mais bon, moi, je remettrai un coup. C'était déjà pour que ce soit propre, pour commencer à installer les meubles. Donc, je vais laisser Simon tranquille. Même si je veux dire qu'il arrête dans pas très longtemps. Même si c'est fini, c'est pas grave. On voulait que ce soit fini aujourd'hui parce que Simon et Jules m'abandonnent pendant quatre jours. Ah, ça doit être mon père, ça. Comme les dimanches. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt.